Et bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on reprend la suite de notre petite construction pour récupérer les différentes teintures. On avait déjà fait ces cinq là, avec la verte ici. Et donc il nous en reste deux à faire, à savoir le noir et le marron. Le noir, ça va être les poulpes. J'ai déjà creusé le trou pour gagner du temps. On va voir ça en premier. Et puis ensuite, on verra donc farmer le cacao, qu'on fera juste à côté, je pense. Donc, déjà, occupons-nous des squids. Alors, chose importante pour les squids, ces petites bêtes spawnent entre la couche 45, un peu plus bas, et la couche 63. Je suis quasiment à la couche 63 là-haut, donc c'est pas mal. Là, pour l'instant, j'ai fait un toit en dirt, mais c'est pour pouvoir mettre l'eau par-dessus et pas me galérer. J'enlèverai donc le toit de dirt à la fin. Donc on va commencer par la récupération. J'ai opté pour les hoppers. Je vais faire un petit trou ici pour passer. Je rebouche après. En fait, je vais mettre tout de suite le coffre. qui sera donc ici. Voilà. Donc il va falloir beaucoup de hoppers. C'est un peu pénible. J'aurais pu le faire avec de l'eau. Non, j'aurais pas pu le faire avec de l'eau en fait, parce que... En fait, il va y avoir une lame de lave sur les hoppers. qui tueront les squids. Ouais. Faudra que je monte dessus. Et eux, et eux. On va faire le tour d'abord. Ouais, donc une lame de lave qui sera sur les hoppers. Les hoppers vont avaler suffisamment rapidement les items pour pas qu'ils crament. Toup, 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 toup. En fait, j'aurais dû combler le fond. Je vais le moins me galérer. Hop. On va un peu travailler dans l'ombre. Je vais remettre un peu de lumière, ne vous inquiétez pas. Wow. Wow. Oh, les mis-clics. Oh, les mis-clics. Voilà. On va remettre un petit peu de lumière, qu'on y voit un peu mieux. Tac, tac. Voilà. On va finir ça. Alors, mes piliers, hop. Alors, j'ai placé les piliers comme ça, pour placer seulement 4 sources de lave. Et normalement, avec ça, ça devrait le faire correctement, si je ne me suis pas trompé. Tuck. Ici, ouais. Hop. Et la même chose de l'autre côté. Donc, je vais faire un trou de 7 par 7. Ça suffira amplement. Je n'ai pas besoin d'une production gigantesque. L'idée, c'est d'avoir en continu... Tac, tac, tac. Je vais jusqu'au bout. L'idée, c'est d'avoir en continu... De l'encre. De toute façon, je ne resterai jamais bien loin. Donc, il n'y a pas besoin de fournir des masses. Là, et là. Normalement, tout devrait conduire à la sortie. Ouais, si, c'est ça. Et là, je vais reboucher. Voilà. Alors, on va monter les piliers. Tuck, tuck, tuck. Voilà. Alors, ouais, les squids, quand ils rencontrent un obstacle, ils ont tendance à descendre au fond de l'eau. Donc, c'est juste histoire de les guider que je rajoute ces piliers. Et puis, en plus, il y aura le courant de l'eau qui fera que ça les entraînera vers le fond. Donc, pour ça, pas de soucis. On va mettre des panneaux un peu partout. Donc, on aura la lave juste en dessous. Ici, on va avoir un étage d'air. Alors là, par contre, il ne va pas falloir que j'oublie un endroit. Sinon, je vais avoir des problèmes avec l'eau qui va rencontrer la lave. C'est un design encore que je n'ai pas essayé. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Il n'y a qu'une seule question que je me pose. Oups. c'est est-ce que les squids ont besoin de voir le ciel, enfin, que ce soit ouvert au-dessus. Je ne crois pas. Ce sera l'occasion de le vérifier, dans tous les cas. Mais il ne me semble pas. Alors, ici, c'est bon. Ici, c'est bon. On va aller faire bien dans le bon ordre pour être sûr de pouvoir en oublier. tac, tac, tac. Ensuite, un ici. Ouais, pourquoi pas ? Du coup, ça me perturbe. Ici, l'enfant aussi. Ouais. Ça va être un peu anarchique. Du moment où je n'oublie pas, ce n'est pas un problème. Ici, c'est bon. Là, il en faut un. C'est bon. Ici, il en faut un. Tac, 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 tac. Là aussi. Ensuite, voilà. celui-là, celui-là, c'est bon. Voilà. Celui-là, c'est bon. Là aussi. Faisons le test, ça va être simple. Je vais mettre de l'eau au-dessus. S'il y a de l'eau qui coule, c'est qu'il y a un trou. Voilà. Non, là, il n'y a pas besoin. Non, mais c'est bon aussi. Comme ça. Comme ça. Jusqu'au bout. Eh bien, je crois que c'est bon. Testons. Ok. Ça a pas l'air de déborder. Un petit coup de l'autre côté. Ouais, et mes torches qui volent. Ouais, ça me fout pas trop le merdier par là. Non, c'est bon. J'aurais peut-être de reprendre l'eau. Où le gros bennet ? Je fais le saumon. Allez, allez. Wesh, c'est bon. Bon, pas de souci. C'est pas la peine que je remette quoi que ce soit. Alors, c'est là qu'il va falloir que je me brûle pas les pieds. Donc, il en faut que je dise pas de bêtises. Alors, attendez, comment je l'avais mis ça ? C'est assez coin, là. Ok. Ensuite, là. Ensuite, ici. Et le dernier, là. Donc, à chaque fois, c'est au coin du pilier, au coin intérieur. Voilà, et tout est recouvert. Pas de problème. Ok. Donc, cette partie-là, on va la refermer. Touk, touk. Hop. Voilà. Wow. Des fois, j'ai ma souris qui fait des trucs bizarres. Alors, maintenant, on va aller mettre de l'eau là-haut. Ouais, du coup, j'ai un accès par le oul, par le dessus. Yop là. Bon, j'y arrive, oui. J'ai un accès par le dessus, parce que j'ai creusé, je suis arrivé juste à la limite de ce système-là. Du coup, j'ai fait un petit rafistolage, là, pour pousser le fil de redstone. Comme ça, j'aurai une petite vue sur ce qui se passe en bas. Touk, touk, touk. Hop. 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 Et voilà. Ok. On est bon. Il n'y a plus qu'à ouvrir les vannes. Tout ça, ça va tomber en bas. C'est pas bien grave. Les piliers aussi vont permettre à ce que, en dessous, le courant reste actif. et entraînent les poulpes vers le bas. Hop. Voilà. Ouais. Bien. Alors, on va aller vider tout ce qui est en bas. Je crois que j'ai un zombie visiteur, là-haut. Hop. Ouais, vous voyez, même la dort, elle n'a pas cramé. C'est plutôt bon signe. Ça, on va refermer. Hein ? Non. J'ai les bras trop courts. Bon, c'est pas grave. On va voir ça plus tard. Donc, logiquement, il va falloir s'éloigner. Ce que j'ai peur, c'est que, comme j'ai quand même un océan qui n'est pas très loin, il y a quand même... enfin, il y a moins de spawn. L'idée, ça reste quand même qu'il y ait... ne serait-ce qu'un peu de spawn. Je vais attendre deux minutes, ici, puis, je reviens pour regarder s'il y a quelque chose dans le coffre. A tout de suite. OK, bon. Alors, pour l'instant, c'est pas satisfaisant du tout. Alors, je sais pas si ça vient du fait que j'étais pas assez éloigné. Il faut 24 blocs d'écart pour autoriser le spawn. Ou si j'ai fait un truc qui va pas bien, ou j'ai juste pas de chance parce que ma zone est petite et du coup, il spawn plus facilement dans l'océan. Il va falloir que je regarde ça. Je vous tiendrai au courant dans un épisode prochain. En attendant, on va s'attaquer au... Sinon, dans le principe, ça marche très bien. Donc, on va s'attaquer au cacao. Il y a besoin d'un petit peu de redstone sur cette partie-là. Alors, tac, tac, tac. C'est là que je voulais le mettre ? Ouais, ça ira bien. Je vais laisser un peu de place. Alors, comment ça va marcher cette partie-là ? On va avoir de chaque côté un dispenser. Au fond, avec une pioche, il marche mieux. Au fond ici, nous aurons le bois. Hop ! Ouais, c'est pas comme ça que je voulais le mettre. Néanmé. Voilà. C'est plus yoli. Au-dessus, je ne peux pas oublier de casser. C'est pas grave. Et alors, en-dessous, on va avoir un petit système. Je vais peut-être tout casser. On va tout de suite placer... Non, comme ça. Euh... Attendez, je reviens. On va faire un petit dodo avec Auré. On va se faire un câlin et on revient. Bon, me revoilà après une bonne nuit de sommeil. Donc, je disais où j'en étais. Ouais, on va placer tout de suite la plaque de pression. Ouais. Et puis, et puis, et puis, on va faire plein de trous autour. on va bien dégager le terrain. Hop. Alors, ça va vous sembler peut-être un peu tarabiscoter encore ce que j'ai fait en dessous. Ah, qu'est-ce que c'est que ce fil ? Euh... Ah, c'est bon. Je ne devrais pas y toucher. Ouais, ça devrait vous sembler peut-être un peu tarabiscoter mais ça va le faire. Je descends profond avec mon système. Un, deux, toc, toc. Euh... Ouais, je vais tout dégager. Je ne vais pas embêter. Il va falloir aller jusque là. Voilà. Je vais le faire au fur et à mesure pour ne pas me planter. Donc, la plaque de pression étant là. On envoie le signal ici. Puis, à une torche. Voilà. Tuc, 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 tuc. Et après, il va falloir que je remonte. Tac. Tac. Ça, il n'y en a pas besoin. Ça, il n'y en a pas besoin. Et puis, je vais aller un petit peu plus loin par là. Voilà. Alors, ici. Donc, ici, on va faire une boucle. Comme ça. Comme ça. Là. Ici, on va avoir le signal qui va remonter jusqu'au piston qui va se trouver. J'ai peut-être dû placer le piston. On va remonter là pour le moment. Ah, je ne peux pas. Bon. Le piston, il va se trouver ici. Ouais. Hop là. On redescend. Alors. Raté. Là. Tac. On va faire remonter le signal. Je fais un retour comme ça parce qu'il doit être rétracté à la base. Voilà. Ensuite, on a un fil. Je n'ai plus de fil. Hop. Qui repart ici. Qui va venir éteindre la torche quand on sera dessus. Donc, on va faire remonter le signal. tout coup. Ici, on allume. Voilà. Comme ça, ça va être bien. Voilà. En fait, le principe, c'est une cloque. C'est une cloque qui se déclenchera quand on sera sur la dalle. Et puis, on va remonter à l'arrache. Hop. Vous voyez, pas besoin que ça aille très vite. Silence. Mais voilà. L'idée, ce sera, on va mettre un joli bloc, que quand on sera dessus, on aura juste à poser notre cacao et il sera automatiquement cassé. Et pendant que le bloc descend, on aura le temps, enfin, il aura le temps de pousser avec les dispensers de chaque côté. Alors maintenant, il va falloir envoyer le courant dans les dispensers. Et on va le faire... Hop. Ah, il est arrivé par derrière. Je vais bien dégager. Les dispensers, ils sont... Ils sont là. Donc idéalement, si je renvoie le courant dans cela... Ouais, ça marche. On va faire la même chose de l'autre côté. Tac. Et maintenant, il s'agit de renvoyer du courant là-dedans qu'on va récupérer sur la torche qui est là. Alors par contre, la configuration va être légèrement différente de ce que j'avais fait pour tester le truc. Donc, il va bien falloir que je fasse attention à ma temporisation. Euh... Tout, tout, tout... Tac. Euh... Ouais, en fait, non, c'est pas gênant. Par contre, je vais manquer de repeater. Il faut que j'aille refaire. Hop, on va y aller tout de suite vite fait. Hum hum hum. Il n'y en a pas pour longtemps. Yop là. J'ai encore de la stone sur moi ? Ouais. Je suis pas obligé de monter si haut. Bon, je vais en faire quelques-uns d'avance au cas où c'est très probable que j'en ai besoin de plus. Ou pas. Hum hum hum. Hop. Et on redescend. Donc, on va mettre ça comme ça. Ça comme ça. ici, de chaque côté, on va mettre un repeater. Et on va faire revenir le signal par le côté. ça me paraît pas mal. Alors par contre, ce serait bien que ce soit éteint de base. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une torche ici. et du fil. Ah oui, forcément. Hop. voilà. Et normalement, le système est fini. Alors par contre, ça arrive un petit peu tard. Un petit peu tard, un petit peu tard. Hop. Même pas mal. On va faire une montée là. Alors. Ou alors. j'inverse pas le signal. Je pense pas que ça devrait poser de problème, en fait. Non. Voilà. Ça devrait décaler le signal de moitié du temps. À voir. À mon avis, il arrive un poil trop tôt, pour le coup. Donc cette fois, par contre, on va juste mettre un délai, ça c'est moins compliqué à faire. On va juste rajouter un petit ripitel avec 4 ticks, c'est peut-être beaucoup. 3. Ouais, ça me paraît très bien. On va faire les serres en direct. J'ai un délai de la bonne mille exprès. Voilà. Le cacao. Eh ben non. Point, 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 point. Alors, qu'est-ce qui va pas ? Si j'inverse le signal, du coup. Ouais. Oui, ça c'était beau ça. Un air-turn. Carrément pas. Non, faut pas que j'inverse le signal. Comme je disais, au niveau timing, ça peut être galère. Hop. Oh, horreux quoi. Bon, je re juste après un petit dodo. Ok, nous revoilà encore après un dodo. J'espère qu'on rêve à arrêter de m'embêter avec ça. Alors, ouais, donc, en attendant, j'ai profité du dodo pour chercher un petit peu. Ouais, ça fait partie des bizarreries de Minecraft. Quand le courant est en direct sur le côté de la torche, ça passe pas. Si on envoie le courant dans le bloc, puis dans le fil, ça marche. Voilà. Comme je disais, les bizarreries de Minecraft. Et donc là, on a bien notre production qui se fait. Tranquille à main. Et voilà. Bon, une fois de plus, il faut se servir. Mais non, de toute façon, je crois qu'on est indirectement avec les coca mines. Donc voilà. Bon, 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 on va recourir tout ça. On va mettre un petit peu de lumière histoire d'éviter les spawns. Bon, on a envie de recourir tous les blocs. On va mettre un peu de spawn. On va mettre une ici. On peut laisser la descente, ça peut toujours servir. Il n'y a plus qu'à boucher. On va mettre un petit peu Et il n'y aura plus qu'à faire un petit peu de décoration. Là aussi, on peut boucher. Je ne vais pas avoir assez de blocs. Hop, n'est-ce que je n'ai connu. Voilà. Un petit bloc là. Un petit bloc là. Est-ce que j'en ai ? Non, je n'en ai pas sur moi. Bon, ce n'est pas grave. Vous avez l'idée. Donc, voilà. On a nos 7 couleurs qu'on peut produire comme ça en masse. Est-ce que ici, ça va mieux ? Non, toujours pas. Je regarderai pour trouver un fixe pour ce truc là. Voir si je n'ai juste pas de bol au niveau du spawn ou s'il y a vraiment un truc qui déconne. Je vous tiendrai au courant dans le prochain épisode. Et puis, et puis, ben voilà. Vous avez vu, c'était un peu un peu le un peu le bousin, mon système en dessous là. Mais bon, l'important, c'est que ça marche. Donc, pour rappel, c'est vrai, je suis un peu passé rapidement dessus. Là. Ouais, donc l'idée, c'est d'avoir cette cloque relativement lente qui va contrôler et le piston et les dispensers. Si vous avez besoin pour reproduire, n'hésitez pas à revoir la vidéo tranquillement. Ce n'est pas très compliqué non plus. Vous verrez. Bon, ben voilà. Sur ce, je crois que j'ai tout dit. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Bien, et ben sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et on se retrouve au prochain épisode. Allez, bye bye, ciao ciao. Ciao ciao.